Sous-titres par Jérémy Diaz Oui, je vais te faire lire l'histoire de Dogen en manga. Dogen ? C'est un moine bouddhiste qui a importé le zen au Japon. De quoi ? Non, non, non. Attends, je vais reprendre depuis le début. Dans le bouddhisme, il y a plusieurs grandes familles qu'on appelle les écoles. Elles correspondent à des schismes ou à des interprétations qui ont divergé à différents moments. Du coup, en fait, dans le bouddhisme, en gros, tu as le Theravada, le Mahayana, le Vajrayana. Ce sont les trois principales grandes écoles et qui vont chacune insister sur un aspect bien particulier de l'enseignement du Bouddha historique et sur certains concepts qui vont être compris de façon vraiment très très diverse. Et ces grandes écoles, en fait, sont elles-mêmes divisées en traditions qui ajoutent une nouvelle couche interprétative. Et dans ces traditions, l'une des plus connues en Occident, par exemple, c'est le zen soto, le zen japonais, qui est pourtant largement minoritaire. Mais on connaît aussi, on connaît bien aussi le bouddhisme tibétain qui lui-même est issu d'une école qui représente une tradition importante. Ouais, c'est pour ça, par exemple, qu'on ne peut pas parler du Dalai Lama comme étant le chef spirituel du bouddhisme. Il est chef spirituel, en fait, d'une tradition elle-même au sein d'une école. Bref. Non, 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 mais c'est pas compliqué. C'est pas si compliqué que ça, une fois qu'on s'y intéresse, en fait. Mais peu importe. Enfin, bon bref. Du coup, au début du XIIIe siècle, il y a un moine de l'école Tendai, donc une des traditions, du nom de Dogen, qui ne trouve pas les réponses qu'il cherche, en fait, dans les enseignements qu'il reçoit. Il reçoit depuis qu'il est enfant, et de fait, il va rencontrer d'autres maîtres, dans l'espoir d'épancher sa soif de compréhension. Il va rencontrer un abbé qui a voyagé par le passé en Chine, qu'on appelle à cette époque l'Empire des Song. Ouais, parce qu'en Chine, à ce moment-là, il y a une façon de pratiquer le bouddhisme qu'on appelle le Chan. Ouais, mais du coup, si je te parle, si je te parle du Chan, il faut que je te parle de Bodhidharma. Alors, Bodhidharma, c'est un moine qui a passé neuf ans en position de méditation, devant la porte du temple Shaolin. Oui, le même temple Shaolin que dans Mortal Kombat, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. Voilà. Et donc, Bodhidharma, en fait, il va méditer en position assise, et selon les préceptes du Mahayana, en japonais, on parle de position Zazen, Oui, le Zen, ça vient de là, mais attends, j'y reviendrai. Et du coup, en fait, cette tradition, il faut partir du principe que c'est en position de méditation Zazen, que Siddhartha Gautama, le bouddha historique, en fait, il a atteint l'éveil. Et c'est donc une des voies possibles pour avancer vers le chemin de l'éveil, qui a enseigné ensuite, plus tard, Bodhidharma. Bref, ce moine Bodhidharma va créer une tradition dans le Mahayana qui s'appellera le Chan en Chine, Son en coréen, je crois, c'est Son en coréen, je ne suis pas sûr de la prononciation, et le Zen, donc, au Japon. Et Dogen, en fait, il va aller en Chine, il va ramener avec lui le Chan, qu'il adaptera, et il fondra un temple, Iji, qui est encore du bon genre. Oui, c'est ça que raconte le manga, en fait. Alors, le scénariste, c'est Ryudo Hawaya, je crois que c'est ça, un moine de l'école Zensoto, et le dessinateur, en fait, c'est Fumio Isamatsu. C'est un mangaka chevronné, en fait, qui a surtout travaillé dans les années... Enfin, un mangaka illustrateur qui a travaillé beaucoup dans les années 60-70. Ouais, bah... Alors, le manga, non, il date de début 2000, il est sorti depuis 2000 au Japon, 2003, il me semble. Mais du coup, en fait, le dessin d'Isamatsu, il a un côté un peu daté, quoi. Mais ça colle à l'ambiance. T'as un petit côté Tetsuka, d'ailleurs, il a été assisté. En tout cas, il a bossé chez Tetsuka. Ouais, et donc, comme ça colle à l'ambiance, finalement, bah, ça passe, quoi. Et concernant le propos, on est plus ou moins sur un texte agéographique. Ouais, on parle pratiquement de ça, quoi. Sauf que là, c'est un homme. Et en même temps, en fait, il y a un désir fort d'être très didactique. Mais, bon, à titre perso, j'ai quand même du mal à imaginer, en fait, un néophyte complet prendre du plaisir à la lecture du manga. Mais ça peut apprendre des trucs, quoi. D'autant plus que l'édition, elle est perfectible. Notamment les textes... C'est bête, mais de lettrage. Les textes en mode comique sans MS qui dépassent des bulles. Et des explications extra-dégétiques qui sont vraiment bien denses. Ouais, pour moi, c'est un manga pour ceux qui connaissent déjà Dogen. qui ont lu ou étudié ces textes, notamment le Shobo Genzo ou le Tenzo Kyokun. Alors, c'est traduit en français. Ça s'appelle Instructions au Cuisini Zen. Ouais. Et donc, par exemple, mais du coup, s'ils connaissent déjà, pourquoi lire ce manga ? Enfin, moi, je dis ça, je... Bon, ou alors, ça peut aussi être destiné pour celle ou celui qui n'a pas peur, en fait, de se lancer directement dans le grand bain, en faisant abnégation, en fait, des petits défauts d'édition. Bah, c'est chez Sully, dans la collection Le Prunier. C'est une maison d'édition dirigée, je crois, si je ne dis pas de bêtises, par Pierre Crépon, qui est un moine français, en fait, de la tradition, Zen Soto, justement. Et ils se sont... Enfin, cette maison d'édition, en fait, elle est spécialisée, notamment, dans le bouddhisme. Et ce manga-là, en fait, il est traduit par Yoko Orimo, qui est une très grande spécialiste de Dogen. Bah, du coup, en fait, dans le manga, il y a très peu de vulgarisation ou d'adaptation de texte, mais au moins, c'est très précis et les mots sont choisis avec grand soin. Ce qui est, en fait, une ressource riche, mais complexe. 400 pages de mémoire, enfin, plus ou moins 400 pages, ça vaut 19 euros. Ouais, et puis à la fin, il y a des... Enfin, je dis plus ou moins, parce qu'en fait, à la fin, il y a des petites chronologies, il y a des covers de l'édition japonaise, et puis il y a des explications sur différents personnages. Ouais, tout ça, c'est cool. Bon, après, ça n'empêche pas que la lecture est dense. Voilà, donc si tu veux un manga historique qui parle de bouddhisme, tu peux y aller. Puis si ça peut te faire découvrir le Zen Soto, c'est sympa aussi. Alors non, ce n'est pas du tout la même veine que EQ de Sakaguchi, mais bon, c'est un autre style. Mais il faut voir, il y a un extrait qui est disponible. Ouais, moi, j'ai publié des photos du manga sur Instagram, sur le compte du podcast, si tu veux aller voir à quoi ça ressemble. Mais sinon, je crois que sur le site de l'éditeur, il doit y avoir quelques pages. Ah ouais, mais carrément. Ah bah, plein de trucs, hein. Enfin, pas forcément en manga. Mais ouais, non, je peux te conseiller plein de trucs. Bah, dimanche. Bah, je ne sais pas, ouais, vers 10h. Ok, ça marche. Ça marche. Ouais, bah, t'inquiète pas, j'ai plein de trucs à toi. Ouais, ouais, ça marche. Et bah, bisous, à dimanche. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada